bonsoir les africains frères et sœurs bonsoir nous sommes en train de traverser une période tragique un africain a été tué il n'est pas les premiers ni le dernier la série va continuer et parce que ça va continuer nous les africains nous n'apprenons aucune leçon du tout nous nous épousons la civilisation occidentale surtout à travers les religions où nous avons avalé la mentalité de l'esclave nous continuons à formater nos têtes pour nous victimiser le terme est peut-être mal choisi on vient de voir un géant africain athlétique par la compilence par la taille être assassiné par hélico d'herbe qui s'appelle blanc bon c'est blanc là était malheureusement agenouillé et je n'ai pas vraiment sa photo qui montre toute sa compilence mais à voir la photo de john floyd on trouve que john floyd de taille et par sa compilence était robuste mais voilà il a perdu sa vie face à un policier nous devons voir qu'est-ce qui a dérangé son mental la constitution dit quand un politicien enfin excusez-moi quand un policien ou un soldat d'apostrophe sur la rue ou n'importe où tu dois lever ta main ou ta main et ne pas résister à l'arrestation oui c'est peut-être ça le prétexte et puis il a cédé ses mains et on l'a menotté et voilà un malingre des policiers qui jette à terre un malabar comme celle-là mais il est content de poser ses genoux sur les coups d'un géant comme celle-là jusqu'à ce que la respiration s'arrête ah ben ce n'est pas différent d'un fermier dans sa ferme qui égorge qui tue qui tire sur un animal qui est dans sa ferme le monde a toujours été une ferme animalière pour le noir pourquoi ? c'est parce que nous sommes des naïfs pourquoi ? c'est parce que nous n'apprenons rien et des livres d'issants et des notions académiques et scolaires que nous gobons tout ce que nous apprenons de l'homme blanc reflète la violence mais nous n'apprenons rien la Bible est pleine de violence du débit à la fin mensonge violence ingratitude contradiction et tout ce que vous pouvez éliminer des négativistes il en est de même avec le Coran n'en parlons même pas le Coran est plus sanglant qu'il m'aime la Bible parce que c'est un livre de revanche mais nous tous nous avons épousé ça sans demander réparation sans exiger réparation nous sommes des chrétiens nous sommes des musulmans nous sommes très contents mais ce sont les mêmes instruments que les occidentaux et les orientaux ont utilisé et continuent à utiliser pour nous tuer regardez la position dans laquelle notre frère Georges était c'est juste un animal je ne vais pas m'apitoyer à sa situation je m'apitoie et je condamne la réaction de nous les noirs on ne peut pas se défendre nous n'avons rien appris vraiment que celui qui se fait appeler l'homme blanc est le summum de la violence et que pour que nous puissions survivre sur cette terre et continuer à vivre nous ne devons qu'être violents nous n'avons rien appris il n'y a que les asiatiques qui comprennent ça la Chine aujourd'hui fait trembler l'Amérique et nombreux pays occidentaux il en est de même avec des pays tels que le Pakistan et l'Inde les deux qui détiennent l'arme atomique et nous les Africains notre arme atomique c'est la Bible c'est le Coran c'est dire que l'homme blanc est supérieur à nous nous n'avons rien compris et nous ne voulons rien copier des autres pour nous défendre nous sommes des avocats nous sommes des professeurs nous sommes des académiciens nous n'avons des crochets que des diplômes de simples papiers qu'on peut imprimer au coin de la rue mais pas pour protéger nos vies voilà un malabar qui meurt c'est pas différent d'un agneau moi je ne m'apitoie pas moi par contre je condamne cette attitude que nous avons nous les noirs cette attitude d'esclave comme cela est prescrit dans la Bible où l'on nous dit l'esclave doit respecter et doit se soumettre à soumettre voilà il est content il est là et voilà le monde entier est en ébullition il est mort et les soins des hommes blancs ont diffusé ça sur leurs chaînes j'ai dit bon bon on leur a donné encore notre martyr universel et nous allons continuer bon ils ont besoin de marcher pour reclamer les droits de l'homme et tout ça vous pensez que l'occidental et l'oriental va mettre à faire ça si nous ne nous défendons pas pour conclure noir kémite le kalayamoto ça signifie la braise comme la braise que vous voyez là-bas c'est dans notre langue au Congo le lingala soyez chaud comme cette braise là quand un soi-disant faux blanc vient devant toi et qu'il tente s'il ne t'atteint pas par une balle il tente de mettre fin à ta vie tu dois te défendre que tu sois petit court maigrisson prouve une résistance parce qu'ils savent que physiquement ils ne sont pas forts qu'ils nous ils savent ça ils savent que sexuellement ils n'ont pas notre force sexuelle c'est la grande raison que nous dominons de l'ADN que nous dominons sexuellement mais les autres diront que ce loi ne va que le sexe mais c'est une raison et c'est pas la majeure ils ont peur que leur race va disparaître sur la terre qu'est-ce qu'il faut il faut tuer les noirs nous sommes fantomiques nous sommes nous sommes des fantômes pour eux ils ont peur de nous mais alors nous devons les prouver physiquement quand un blanc t'attaque il faut l'attaquer le reste on verra après ils ont mis sur place des lois pour protéger les races et vous vous allez dans leur église Jésus crie Jésus crie Dieu Allah Mohammed Islam chrétienneté bouddhisme deserter ce maison de formatage de votre mentalité et défendez-vous cessez d'aller dans les églises cessez d'aller dans les mosquées c'est ce qui vous rend mou et péré c'est la peur nous mourrons à cause de la peur défendre-moi c'est votre compatriote continental et universel Jésus crie sur ENT on l'on Sous-titrage ST' 501